bonjour à tous je suis ravie de faire cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler apprentissage de la lecture nous allons parler des colères chez les enfants mais surtout et ben nous allons accueillir marie cormier marie bonjour bonjour marie alors marie j'ai demandé de l'aide parce que moi l'apprentissage de la lecture et la gestion des colères ce n'est pas mon truc marie je vous ai demandé je vous ai contacté pour que vous puissiez nous transmettre toutes vos astuces parce que justement vous êtes une spécialiste dans ces deux domaines marie vous êtes une ancienne enseignante et actuellement vous êtes professeur indépendante qu'est ce donc alors donc c'est un métier que j'ai un peu créé il ya cinq ans ça veut dire que je vais au domicile des particuliers pour donner des cours de français et d'anglais du cp à la terminale donc donc plus à des enfants qui ont qui ne se retrouvent pas dans le système classique c'est ça ou plus des enfants avec des particularités oui voilà ce sont des enfants qui ont des difficultés qui sont souvent en décrochage scolaire il ya souvent d'une part des conflits avec les parents qui arrivent donc les parents m'appellent souvent un moment où ils sont vraiment en difficulté et puis d'autre part ils n'ont pas les bas les méthodes pour réussir à alors à leur donner des cours à savoir comment expliquer les différentes notions et voilà donc moi j'interviens à ce moment là et souvent je ce sont souvent des enfants qui ont des troubles des apprentissages comme des troubles dys 1 ou tdh oui voilà donc pour résumer vous êtes une ancienne maîtresse qui s'est spécialisée dans l'accompagnement des troubles 10 et des tdh c'est ça oui voilà c'est ça j'ai été un résumé très rapide du coup c'est ça et donc vous accompagnez de deux façons différentes soit en présentiel directement les enfants et soit en présentiel et en ligne plutôt les parents oui c'est ça donc c'est vrai que pour les enfants qui ont des troubles des apprentissages c'est plus facile d'être à côté d'eux pour pouvoir les guider les accompagner et puis j'ai eu envie quand même d'aider les parents puisqu'il y avait une demande de ce côté là j'avais très peu de temps pendant le cours particulier pour apporter de l'aide aux parents donc j'ai décidé de devenir conseillère spécialisée en trouble 10 et tdh pour aider les parents en vision alors moi c'est vraiment ce côté là qui que j'ai trouvé formidable dans votre approche parce que bon moi je travaille uniquement sur l'orthographe et pas particulièrement sur le trouble 10 ou quoi que ce soit mais je suis régulièrement contacté confronté à des parents qui sont vraiment perdus qui savent pas comment accompagner leur enfant et et nombreux même sont les parents qui se retrouvent vite démunis face à leur enfant donc j'ai cherché un petit peu des personnes que je pourrais leur conseiller voilà pourquoi marie je vous ai contacté et notamment parce que en juillet vous allez donc proposer des ateliers d'accompagnement alors le premier atelier c'est un accompagnement de la lecture ce que pouvez vous nous décrire donc l'atelier que vous allez proposer en juillet oui donc ça va être un atelier de groupe pour les parents en visio donc du 13 au 31 juillet on va se retrouver se donner des rendez vous et puis lors de ces ateliers je vais pouvoir expliquer comment on va pouvoir aider l'enfant à lire à travers des méthodes notamment la méthode borel maisonie qui est une méthode gestuelle et phonétique et puis en donnant pas mal de d'outils pour aider les parents et puis bien sûr aussi un suivi avec avec des exercices à donner à son enfant à faire d'une séance sur l'autre voilà donc on communique avec le parent c'est le parent qui du coup va être outillé et se sentir plus fort et soutenu pour pouvoir mieux accompagner son enfant oui parce que ce qu'on remarque souvent c'est que les parents ne se donnent pas le droit de de faire travailler l'enfant différemment soit en bougeant en intégrant les choses avec son corps et ils se disent bah oui moi je ne suis pas enseignant donc je peux pas me permettre de tester des choses et donc là voilà c'est plus facile si quelqu'un leur dit oui autorisez vous si ça marche de avec votre enfant de faire de sur les carreaux du carrelage pour apprendre les tables de sauter de bouger de prendre des post-it et bah allez-y si ça marche recommencer et trouver des méthodes et puis et puis foncer oui parce qu'on nous dit souvent soyez créatif en tant que parent mais créatif quand quand on ne connaît que ce que ce qu'on a vécu nous à l'école c'est c'est effectivement pas facile j'allais rebondir sur quelque chose et du coup j'ai oublié oui c'est ça je voulais dire c'est donc en complément de l'école bon là on arrive en période de vacances mais même tout au long de l'année c'est en complément de l'école ni à la place ni voilà non non c'est vraiment bah par exemple la méthode borel maisoni elle sert complètement en complément de ce que fait l'enseignant en complément de ce que fait l'orthophoniste et ne va pas du tout embrouiller l'enfant voilà mon objectif c'est vraiment d'apporter quelque chose de différent mais bien sûr tout en étant voilà sensible au travail de l'enseignant et ne pas venir contrer ce qu'il fait oui parce que on l'a dit en introduction vous êtes une ancienne enseignante voilà vous avez enseigné dans les au sein de l'éducation nationale donc vous connaissez très bien parce qu'il ne faut pas faire si on ne peut pas embrouiller c'est ça oui c'est ça voilà donc c'est vraiment en complément ça c'était l'activité lecture donc qui s'adresse pour des parents qui ont des enfants de 6-8 ans c'est ça oui c'est ça voilà avant 6 ans de toute manière on s'inquiète pas trop avec la lecture non voilà en grande section on est encore dans l'étude du code dans la phonologie on apprend les sons tranquillement donc voilà pas encore de stress à ce niveau là donc c'est plus 6-8 ans donc ça c'est le premier atelier sur cette même période en juillet vous allez proposer un autre atelier sur le thème de la colère oui donc voilà du coup je me suis aussi formée sur les enfants tdh et notamment les problèmes de comportement que peuvent avoir les parents et donc j'avais envie de proposer aussi un atelier pour apprendre aux parents à gérer les colères tout en tenant compte de ce trouble et de la façon de penser et de voilà de se comporter de ses enfants donc c'est vrai que voilà c'est un atelier où on va pouvoir travailler sur comment donner un ordre efficace comment mettre en place un système de récompenses comment voilà comment amener les choses avec l'enfant avec avec des méthodes efficaces donc c'est un atelier uniquement en visio et il y a c'est un groupe de parents en fait c'est ça c'est un groupe de parents et vous vous êtes au milieu de ce groupe à animer à transmettre votre savoir mais il ya aussi toute la force du groupe oui c'est très important qu'il puisse y avoir des échanges entre le groupe et puis puis les parents sont bien placés du coup pour pouvoir donner des conseils ce qu'ils ont essayé ce qui a marché ce qui n'a pas marché avec leur enfant donc voilà c'est vraiment intéressant l'émulation du groupe oui et puis moi j'imagine alors j'ai de la chance je suis pas énormément concerné à la maison dans le sens où mes enfants font des colères mais pas plus que la moyenne donc j'arrive relativement mais j'imagine à quel point on doit se sentir seul et à quel point on doit se dire en tant que parent mais c'est moi qui fait mal et en fait non là je pense que quand on quand on échange avec d'autres parents qui ont les mêmes problématiques ça doit ne serait ce que d'échanger faire un bien fou oui oui à lui regarder la société quand un enfant fait une colère dans un magasin on se dit oh là là les parents l'ont mal élevé voilà les gens ne vont pas chercher à savoir si c'est un enfant tdah si voilà quelles sont les difficultés rencontrées à la maison donc c'est vraiment important de pouvoir déculpabiliser les parents par rapport à ça et de leur donner des méthodes qui vont enfin marcher ils vont pouvoir le problème c'est que ces parents là sont dans une stratégie d'évitement avec leurs enfants ils ont tellement peur que l'enfant se mette en colère qu'ils n'ont plus envie de passer du temps avec lui et c'est vraiment j'ai vraiment envie de recréer ce lien fort entre les parents et l'enfant et puis ça met toute la fratrie souvent aussi en péril donc c'est très important de retrouver une unité familiale oui alors ça met en ça fragilise toute la fratrie d'autant plus il ya peut-être plusieurs enfants au sein d'une fratrie concerné par un tdah donc c'est vraiment sur le thème de la colère en cas de tdah c'est ça aussi moi mon enfant qui n'a pas tdah fait beaucoup de colère je peux venir ou c'est vraiment c'est plus oui autour du tdah et du top mais ce sont quand même des méthodes qui vont qui vont fonctionner avec des enfants qui font des colères tous les jours voilà et puis parfois les parents pardon parfois les parents n'ont pas de diagnostic c'est à dire qu'ils vont dire ah bah oui en fait ça me correspond l'atelier ils vont venir et ils vont se dire ah mais en fait il faut peut-être que j'aille voir un neuropédiatre parce que finalement ça correspond parfaitement à mon enfant et il ya peut-être un tdah donc ça peut aussi aider ok et top vous avez dit top du coup oui c'est des troupes de l'opposition avec provocation je vois bien ok donc donc vraiment si en tant que parent vous vous sentez concerné et vous pensez que la colère pour votre enfant est quelque chose qui peut être accompagné ben voilà n'hésitez pas même s'il n'y a pas de diagnostic c'est vraiment c'est vraiment possible donc vous pouvez rappeler les dates je ne sais plus c'est en juillet mais oui du 13 au 31 juillet voilà il va y avoir après un sondage pour voir ce qui convient le mieux à tout le monde donc voilà et du coup vous pouvez retrouver les informations sur ma page facebook alors voilà exactement si on veut toutes les infos alors bien entendu moi je vais mettre en commentaire de cette vidéo mais si la vidéo devient virale la page facebook s'appelle épanouissement des enfants avec des troubles d'isth et dh et dh marie corbie super donc des ateliers 100% en ligne des ateliers pour parents deux types d'ateliers proposés accompagnement de la lecture accompagnement de la colère en cas de trouble tdh par une ancienne enseignante mais qui est devenue donc professeur indépendante et conseillère spécialisée en trouble 10 et tdh est ce que j'ai bien résumé oui c'est parfait nally et ben voilà j'espère que cette vidéo va pouvoir et ben interpeller ou plutôt intéresser et puis surtout aider si des parents qui regardent ma chaîne se sentent concernés merci beaucoup marie merci voilà en fait je trouve vraiment que vous venez compléter des points sur lesquels je suis vraiment pas compétente donc voilà je préfère transmettre l'information que les personnes vous contactent si besoin moi je suis spécialiste de l'orthographe et que de l'orthographe voilà merci beaucoup marie je vous souhaite une très bonne journée merci vous aussi au revoir au revoir